Je suis vraiment fier de l'équipe qu'on a, parce que ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, tout autour de la table, pour arriver à un projet optimisé, ça c'est une fierté. Puis d'avoir des valeurs communes, une vision commune, c'est vraiment important. Bonjour tout le monde, ici Jessica, courtier immobilier et commercial chez PMML. Aujourd'hui, on se retrouve à Punta Cana, en République d'Amériqueaine, avec la semaine du Club d'investisseurs immobiliers. Je suis en compagnie de Pierre-Luc Morin chez Construction Morin. Allô Pierre-Luc. Allô Jessica, merci. Merci d'avoir accepté ma présentation de l'entrevue. Aujourd'hui, je voulais parler de ton parcours en tant qu'investisseur immobilier et ta compagnie. Tu es quand même un excellent parcours pour ton jeune âge, donc si tu peux m'en parler un peu davantage. Merci, je me considère quand même assez chanceux de mon parcours, honnêtement, parce que j'ai une famille d'entrepreneurs. Mon père avait fondé avec ma mère une entreprise qui s'appelait le Domaine des Montagnets. On faisait de la location de chalets touristiques, dans le coin du Bonn-Égantier. Commencé comme ça très jeune. On avait une écurie, on avait une piscine, on avait des chalets, on avait un restaurant. Je commençais un peu comme serveur là. Tu travaillaient là. Oui, je travaillais là, exactement. Puis, j'ai commencé aussi en secondaire 5, dans une autre entreprise que mon père avait, qui est Maison Usinex. Nous, on faisait de la construction de maisons modulaires. Quand même bien connue encore aujourd'hui. Oui, oui, ça glisse encore, effectivement. Fait que j'ai commencé en secondaire 5, les fins de semaine, en fait, à répondre aux questions du mieux que je pouvais aux clients qui venaient pour des informations, pour des maisons modulaires et tout ça. Fait que j'ai fait ça, justement, avec ma famille. Puis, après ça, bien, juste après, j'ai été au cégep, puis j'ai fait mon université. Mais j'ai fait une université à temps partiel parce que je travaillais à temps plein dans mes Ousinex, justement. OK. À Sherwood. Oui, bien, à Milan. En fait, c'était à Milan, près de Lac-Négantic. OK. Parfait. Fait que j'ai fait ça jusqu'en 2016. Parce qu'en 2016, mon père a vendu ses actions à ses frères. OK. Donc, il y a deux frères, en fait, qui ont vendu, là, sur les cinq. Ils avaient vendu ça, les cinq frères, ensemble. Puis, mon père a vendu ses actions. Puis, on a fondé ensemble Construction Morin. Fait que c'est comme ça que notre entreprise a commencé, là, en 2016. OK. Dans le fond, t'es parti de Lac-Négantic pour venir à Sherwood pour… Pour les études. OK. Puis, je suis resté là aussi. Tu es resté pour développer Construction Morin. Exactement. C'est quoi Construction Morin? Bien, Construction Morin, en fait, t'sais, au début, nous, on faisait un peu de travaux, t'sais, des Constructions Morin, donc on faisait des travaux de construction, de rénovation. Pas pour vous, pour des clients? On en faisait pour des clients, oui, exactement. C'est ça, c'est ça. Puis, on faisait aussi des travaux d'excavation. OK. On avait des camions, des pelles, des choses comme ça. Puis, on avait quand même des terrains pour faire des projets immobiliers à Scott Corner, là, sur le bord de la rivière. C'est là qu'on a commencé notre premier quatre logements. Fait que c'est là que j'ai plus appris. Parce que ma famille avait quand même, avec mes oeuvres Inex, des immeubles. Mais, t'sais, j'ai un peu été là-dedans à faire des baux, des choses comme ça. Mais, je faisais pas tout le processus de financement et tout ça. Fait que ce premier immeuble-là, c'est vraiment là que j'ai appris, t'sais, le processus immobilier au complet. Puis, on a fait le premier quatre. Après ça, on a fait un six. Parce que, on s'est rendu compte qu'il y a quatre logements en financement, c'est pas nécessairement intéressant. Fait qu'on a fait six. Après ça, un autre six. Fait que c'est comme ça qu'on a commencé à voir que, premièrement, il y avait de la demande, t'sais. On avait même pas fini de construire ces premiers logements-là, puis c'était loué. Fait que c'était vraiment, c'était vraiment bien. Puis, on avait des beaux terrains. Puis, bien, au fur et à mesure, on a commencé à avoir des demandes de partenariat. T'sais. J'ai eu un ami qui a voulu embarquer dans un projet. Puis, après ça, on a fait nos bureaux, t'sais, sur le bord d'Ottawa. Avec une autre personne aussi qui voulait louer un local, mais qui disait, moi, je vais louer, mais je veux être partenaire dans l'immeuble. T'sais. Fait que là, les partenariats, ils ont commencé tranquillement à se faire. Fait qu'aujourd'hui, notre modèle d'affaires, c'est vraiment ça. T'sais, construction morin, c'est qu'on fait de l'acquisition de terrain, soit par nous ou avec des partenaires. On va faire la conception de projets avec l'équipe. T'sais. On va faire la construction, après ça aussi, de l'immeuble, avec l'excavation, puis la gestion mobilière. On parle d'une équipe de combien de personnes environ? On est 27 dans l'équipe. 27 en ce moment? Incroyable. Ça fait combien de temps? Ça fait huit ans. Huit ans? Ça fait huit ans. Parfait. Puis, en date d'aujourd'hui, vous êtes rendu à combien de projets en cours? Combien d'immeubles levés? Qu'est-ce que vous développez actuellement? Bien, tu vois, on a près de 300 logements, nous autres, en ce moment, qu'on a. On genre à peu près six à sept projets par année. Puis, tu sais, c'est sûr que ça a été vite quand même les dernières années aussi. Fait que là, on… Vous avez eu beaucoup plus de partenaires dans les dernières années? Bien, c'est sûr que le partenariat… Bien, oui, exactement. Puis, je pense que nous, on a un beau partenariat aussi dans le quartier Caisse. Tu connais le secteur. Oui. Encore là, je me considère vraiment reconnaissant puis chanceux que Jean-Claude et Marie-Claude, ils ont donné la chance de développer une partie du projet avec eux parce que, tu sais, ça, ça nous a aidé aussi. C'est important parce qu'on avait une vision commune et on avait aussi des valeurs communes. Parce que tu penses que c'était pas toute seule à vouloir acheter ce terrain-là. Non, non, effectivement. Tu sais, je pense que c'est un secteur qui est convoité. Exact. Un secteur qui est, honnêtement, qui va prendre beaucoup de valeur. Puis, que les gens veulent être là parce qu'il y a une piste cyclable, c'est près du carrefour, tu sais. Je pense que c'est vraiment un bon secteur. Je suis très content de pouvoir faire ce partenariat-là avec eux pour développer une partie du quartier. Puis, ce qui est le fun avec eux, c'est qu'on avait des valeurs communes, mais on voulait aussi une vision de qualité. Tu sais, ça paraît dans les immeubles, je pense. Vous vous démarquez par votre qualité, puis tout le processus en arrière, tu sais. Vous avez une équipe, justement, qui vous challenge entre vous. Un sur la place de dessin, l'autre pour le financement, l'autre pour la conception. Tu sais, c'est quand même impressionnant, là. J'ai eu la chance d'aller dans vos bureaux puis voir l'équipe. Ça fait que c'est vraiment une belle équipe, quand même, très soudée aussi, là. Une compagnie de gestion, la construction, tu sais, un peu de tout. Quelqu'un du financement. Parle-moi, un peu, tu as une équipe, tu veux en parler davantage. Je pense à toutes les personnes clés avec un méchant beau parcours en arrière d'eux. Bien, je pense, effectivement, c'est important d'en parler parce que, tu sais, dans le marché aujourd'hui, c'est quand même vraiment difficile, honnêtement. Quand on fait une construction neuve, tu sais, on parlait de défis un peu ensemble, mais tu sais. Un des défis, c'est d'allier le coût de construction avec les prix de location, avec le financement, puis la valeur marchande. Parce que la conséquence de ça, c'est la mise de fonds. Si ta mise de… si ton coût est trop élevé, puis ton financement est trop bas, ta mise de fonds, elle va être plus haute. Exact. Puis, il y a plein de facteurs. Tu sais, ce paramètre-là de contrôler efficacement le coût, le financement, le prix, la juste valeur marchande, c'est la conséquence de la mise de fonds. Nous, ce qu'on travaille beaucoup à l'interne avec notre équipe, bien, on a une équipe au niveau de regarder un terrain. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le terrain pour optimiser initialement le terrain? Oui. Peux-tu faire un 18? Peux-tu faire un 16? Qu'est-ce qui rentre en fonction du zonage, mais aussi en fonction des possibilités de changement de zonage, des stationnements, tout ça? C'est important, les terrains sont de plus en plus rares, c'est de plus en plus compliqué. Il faut optimiser le terrain jour 1. Ça, on a une équipe qui va travailler là-dessus, avec les professionnels aussi, donc architectes, ingénieurs, tout ça. Après ça, ce qu'on va faire aussi, nous, c'est commencer à regarder au niveau de la construction. Fait qu'une fois qu'on a fait un peu le concert, bien, on va essayer de le dessiner à l'interne. On peut faire un peu de dessin pour se donner une idée du projet qu'on veut faire, puis on va l'estimer. Fait qu'on va regarder précisément comment ça peut coûter, ce projet-là, en fonction aussi du marché. Fait qu'on a une équipe de gestion immobilière qui va venir dans la rencontre et va dire, bien, je pense que la demande en ce moment, c'est du 4,5, du 5,5. Mais pas juste la demande, parce qu'on sait que le taux d'une occupation est quand même assez faible, mais les prix de location aussi. C'est quoi le prix du marché dans tel secteur? Qu'est-ce que les gens sont prêts à payer? Parce que si on ne regarde pas ça, bien, on peut être complètement déconnecté de la réalité avec des prix trop bas ou trop hauts. Puis les deux extrêmes ne sont pas nécessairement bons non plus. Fait que tout ce volet-là, on va le regarder avec la construction et la gestion immobilière et la conception. Le financement, on a aussi deux personnes dans l'équipe qui vont regarder, c'est quoi le financement possible par rapport au projet. Puis c'est quoi la rentabilité aussi? Parce que, tu sais, je te parle de partenariat. On fait essentiellement tous nos projets en partenariat. Puis il faut être capable de démontrer la rentabilité du projet. C'est ça. C'est important de le faire rapidement. Puis tu sais, tout ça, je pense qu'on peut le faire avec des professionnels. Mais nous, ce qu'on voulait, c'est augmenter la rapidité d'exécution. Fait que c'est pour ça qu'on a l'équipe interne pour pouvoir faire ça. Puis il y a l'équipe d'excavation qui nous permet aussi d'aller plus vite au niveau de nos projets. Puis notre équipe de construction. L'équipe de construction va plus être en supervision de projet. Puis on n'a pas d'équipe qui monte des structures. C'est de la sous-traitance quand même? Tout, pas mal tout en sous-traitance au niveau de la construction. Puis ce que j'aime de la sous-traitance, c'est d'aller chercher des gens qui ont une spécialité. Moi, je crois beaucoup, tu sais, avant, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui faisaient tout de A à Z. Parce qu'il y avait l'expertise. Ça peut être bon dans tout. Mais aujourd'hui, c'est tout ça. Selon moi, mon opinion, c'est que je crois qu'avec le roulement du personnel, ces choses-là, les gens développent des spécialités. C'est ça. La force d'en faire, vous savez exactement qui prendre pour quel projet. Vous pouvez en faire compétitionner quelques-uns pour les soumissions. Oui, c'est vrai. Puis il y a toujours des nouvelles personnes qui rentrent aussi dans le marché. Je pense que c'est important de regarder. Nous, ce qu'on regarde, c'est est-ce qu'on qualifie en fait les sous-traitants? Est-ce qu'on a la même vision? Est-ce que vous êtes capable de suivre aussi notre croissance? C'est important aussi en notre plan parce que c'est pas tout le monde qui a la même vitesse. Fait que tu sais, c'est important ça, la qualité puis le prix. Fait que c'est vraiment ce qu'on va regarder avec nos sous-traitants. Puis en ce moment, vous travaillez sur quoi comme projet actuellement pour les prochaines? Ça rentre en détail, mais je sais qu'il y a quand même quelques projets que vous allez faire dans les prochaines années, puis cet été, l'année prochaine, puis même en 2026. Nous, en fait, les projets dans les dernières années, on a beaucoup fait du 6, 8, 12, 18 logements. C'est majoritairement ce qu'on a fait dans les projets. Moi, mon objectif, c'est de continuer à faire du logement, plus de logements, mais avec une équipe quand même assez restreinte comme on a là. J'ai pas l'ambition d'avoir 100 personnes. Je trouve que c'est le fun dans l'équipe qu'on a, là, 27, 30 %. Je pense que c'est bien. C'est sûr que pour faire ça, continuer la croissance, mais avec une équipe comme on a, il faut faire des plus gros projets. C'est là-dessus qu'on travaille en ce moment, sur des plus gros projets. On a un terrain qu'on veut faire, comme je te parlais, un petit peu de 96 logements, mais en phase. On prendra à faire des phases. On a un autre projet à Skate Corner aussi, qu'on veut faire en phase aussi. Mais l'objectif est vraiment de densifier. Un peu comme Cartier-Écaisse, on travaille sur les plus gros projets, comme tu as vu aussi. C'est ça l'objectif de la compagnie. Si tu veux me dire deux ou trois bons coups que tu as faits dans ta carrière jusqu'à présent. Quand on parle de bons coups, c'est souvent la fierté, je pense, qui est en sorte. Un bon coup, c'est parce que tu es fier de quelque chose. Je trouve qu'au niveau de notre entreprise, l'équipe, je pense que c'est un bon coup, mais une fierté. Parce qu'ils ont fait tout ça. À l'École d'Entrepreneurship de Beauce, ils nous disaient souvent, ce n'est pas le résultat final qui compte. Essentiellement, c'est tout le parcours aussi pour qu'ils rentrent. Comment tu t'y rentres. C'est vrai. Je suis vraiment fier de l'équipe qu'on a. Parce que ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, tout autour de la table, pour arriver à un projet optimisé, ça, c'est une fierté. D'avoir des valeurs communes et une vision commune, c'est vraiment important. C'est aussi un défi parce qu'il faut trouver ce genre-là aussi. Mais quand on arrive à avoir une belle équipe, je suis vraiment fier de ça. Sinon, c'est sûr qu'on a parlé un petit peu aussi du quartier Caisse. On en a parlé. Pour moi, c'est une fierté aussi de pouvoir développer ce quartier-là, en partenariat avec Jean-Claude et Marie-Claude. Notre autre fierté qui me tient vraiment à cœur, c'est la fondation. La fondation. Parle-moi un peu de ton projet avec la fondation. D'où ça vient ce projet-là? C'est quoi exactement? Comme tu sais, mon frère, il vit avec une déficience intellectuelle. Ça n'a pas été évident de trouver un endroit. Parce que quand il était plus jeune, il habitait avec mes parents. Mon frère, on a 16 mois de différence. Il est un petit peu plus jeune que moi. Il est venu un moment à m'amener que c'était plus viable que mes parents s'en occupent. Parce que mon frère n'est pas nécessairement autonome. Si tu ne lui dis pas d'aller prendre sa douche, il ne va pas aller la prendre. Si tu ne lui dis pas de prendre sa médication, il ne va pas la prendre non plus. On a quand même été chanceux, encore une fois, d'avoir rencontré un organisme à Sherbrooke qui s'appelle Mon Chez Nous, le groupe Probex. Eux ont déjà des maisons avec des gens pour des limitations fonctionnelles. Leur modèle, c'est d'avoir des intervenants dans la maison qui prennent soin de plusieurs personnes. Et c'est 24 heures. 24 heures, 7 jours, c'est tout le temps. Nous, notre objectif, c'est de dire comment on peut trouver un endroit que mon frère va être et qu'on va pouvoir en même temps aider d'autres personnes. Vous avez vu quand même un manque dans le marché là-dedans. Quand on a commencé à faire un peu de discussions avec le CIUSSS ou même avec la Ville, il y a eu deux affaires qui m'ont marqué. La première, c'est que le CIUSSS nous mentionnait qu'il y avait plus de 1000 personnes sur la liste d'attente pour des problématiques comme ça. Puis, on a fait faire une étude avec l'Observatoire austrien, l'OEDC qui est à peine. Puis, il mentionnait qu'il y a près de 13% de la population de Sherbrooke avait des limitations fonctionnelles à un certain degré. Ça fait que c'est quand même marquant comme statistique. Tu sais, nous, notre objectif, c'était de dire qu'on va construire un immeuble pour accueillir ces gens-là. Mais, s'en occuper après, c'est pas notre expertise. Non, non. C'était pas viable. Le partenariat, encore une fois, avec Mon Chez-Nous, c'était vraiment nécessaire. C'était intéressant et c'était nécessaire. On est très fiers de ça parce que le projet a débuté. Puis, on a été capable d'amasser jusqu'à maintenant un peu plus que 2 millions de dollars. C'est incroyable. Pour en combien de logements? Dans le fond, c'est 11 logements, mais 17 personnes qu'on va pouvoir accueillir. Parce qu'il y a des trois et demi, des gens qui sont ensemble, des choses comme ça. Ça fait que ça, on est bien fiers de ça parce que la FTQ a cru en nous avec le Fonds Capital pour toi. La Fondation aussi, ça a pu tôt nous donner des fonds. La Fondation Maurice Tanguay aussi. Les gens ont été quand même généreux dans ce projet. Avez-vous l'intention d'en faire d'autres dans les prochaines années? Oui, oui. C'est sûr qu'avec notre partenaire, je pense que si le premier se déroule bien, il y a clairement une demande pour ça. Ça touche, ça nous touche par mon frère, mais je pense que ça touche l'équipe aussi. Vous êtes quand même une compagnie très de cœur, très impliquée dans la région aussi. Vous allez dans les événements des fondations, ces choses-là. On vous a vu quand même beaucoup à ces événements-là. Effectivement, c'est vraiment des beaux projets. Au niveau de tes défis dans les dernières années, est-ce que tu as, mettons, un ou deux défis que tu voudrais raconter? Bien, tu sais, le défi, moi je trouve qu'il y a le défi d'investisseur immobilier, puis il y a le défi d'entrepreneur. Oui. Puis clairement, toi tu dois le vivre aussi. Immopreneur. Oui, immopreneur. Puis tu sais, juste toi, tu dois vivre un défi, tu vis les mêmes défis que moi. Tu as le défi d'immobilier. La gestion de day-to-day avec les courriels et tout ce qu'on reçoit. Puis tu as le défi comme entrepreneur aussi. Tu sais, moi, un de mes plus gros défis, bien, c'est sûr que c'est les projets parce qu'il faut que les terrains, tu sais, il faut amener, il faut que les infrastructures soient là. Il faut les construire, il faut que le financement fonctionne. Un peu ce que je disais, les paramètres de coût, de financement, de prix de location. Ça, c'est un défi… Ça fait du sens jusqu'à la fin. Oui. Quand tu creuses, c'est pas là que c'est le temps de trouver la solution. Non. Ça fait que tu sais, d'arriver le projet avant de commencer, le financement, le coût, le bon prix de location dans le bon marché. Mais ça, c'est le défi quotidien. Exact. C'est ce qui fait que le projet fonctionne ou ne fonctionne pas, selon moi. Puis l'autre défi, bien, c'est qu'on est en entreprise. On a des gens. On a des défis de croissance, de gestion de personnes. Ça fait que c'est important que les gens soient bien dans l'entreprise aussi, que ce soit sur leur X, puis que tout fonctionne bien. Ça, c'est des défis. Il y a d'autres défis, comme on parlait un petit peu ensemble aussi, comme les terrains contaminés. Les terrains contaminés, oui. Les terrains contaminés, effectivement. Tu m'avais parlé de quelque chose de très intéressant sur les terrains contaminés, que je ne savais pas honnêtement, sur les subventions possibles par rapport à ça. Oui. En ce moment, il y a un programme, Climat-Sol, qui est le ministère de l'Environnement, en fait, que les villes ont des sommes d'argent pour pouvoir décontaminer des terrains. Il y a des demandes à faire auprès de municipalités. Nous, on est en discussion avec la ville de Sherbrooke pour un projet, puis la ville de Magog aussi pour un autre projet. Mais ces sommes-là, tu sais, il y a des dates, des échéances, des disponibilités, il y a des montants maximums. Exact. Donc, c'est Climat-Sol, je pense que c'est… C'est très intéressant de savoir. Oui. Ça change un projet si la personne a accès à ces sommes-là, effectivement. Donc, ça se fait à valider pour vos projets futurs. Sinon, tu es en processus actuellement avec un projet à Magog, on peut nécessairement parler davantage. Je pense que tu as eu des situations avec des oiseaux migratants. Ah oui! Je pense qu'on vit plusieurs des filles comme investisseurs immobiliers. Je pense que c'est ce qui te passionne aussi, tu me disais, j'ai envie de construire dans ce projet-là parce que justement, tu sais, j'ai jamais vécu ça. Oui, bien, ça, ça m'a surpris. C'est un… on est avec des partenaires dans le projet, puis c'est une ancienne usine. Puis l'ancienne usine, c'est souvent des cheminées. Oui. Puis il y a des oiseaux qui sont là, qui s'appellent des martinets ramoneurs. C'est une espèce d'oiseau en voie de disparition. Puis, en fait, tu sais, nous, quand on a reçu une lettre, en fait, de la faune, puis de la ville, en disant, tu ne peux pas les déranger, tu ne peux pas démolir le bâtiment, tu ne peux pas rien faire, en fait. C'est protégé. C'est protégé. C'est criminel, même, si on fait de quoi. Fait qu'on s'est dit, OK, bien, qu'est-ce qu'on doit faire? Puis là, on nous a dit, bon, bien, l'idéal, c'est de construire une nouvelle cheminée près du bâtiment. Fait que la ville de Magog, on est en discussion avec eux parce qu'ils ont un parc à proximité. Fait qu'on regarde pour… avec le Zoo Grimby, puis différentes personnes aussi, pour reconstruire une nouvelle cheminée. Pendant qu'ils partent, effectivement, plus au sud, puis quand ils vont revenir, bien, on souhaite qu'ils adoptent la nouvelle cheminée. Puis s'ils adoptent la nouvelle cheminée, bien, là, on va pouvoir démolir le bâtiment. Fait que, il y a toutes sortes de défis, mais, tu sais, quand je te disais, le parcours est-tu aussi important que le résultat? Ben, là, je trouve qu'il faut quand même les protéger, ces oiseaux-là, pas juste les démolir. Fait que, pourquoi pas, tu sais? C'est ça, c'est de l'apprentissage en cours de route, comme on dit. Pour terminer, je voulais savoir, qu'est-ce que tu dirais à un investisseur qui commencerait aujourd'hui? Là, je sais que tu as commencé quand même jeune dans l'usager, mais tu n'as pas juste eu des immeubles neufs. Donc, je pense que tu avais quel âge ton premier immeuble? Ben, j'ai eu ma première maison avant 17-18 ans. 17-18 ans. Puis mon premier six que j'ai acheté avec mon père avant 18-19 ans. OK. Ouais, c'est ça. Exact. Donc, est-ce que tu aurais des… En fait, qu'est-ce que tu dirais à un investisseur de ton âge, mettons, qui commencerait demain pour bien commencer, les erreurs à éviter? Est-ce que tu dirais à toi-même quand tu as commencé à 17 ans? Ben, il y a une chose qui me marque de plus en plus. Puis, tu sais, j'ai parlé, tu connais aussi Jessie qui est dans notre équipe. Puis Jessie qui est la présidente aussi de notre organisme. Puis Jessie, puis Patrice hier, je parlais avec Patrice un petit peu. Puis ce que je trouve qui est de plus en plus que moi, je n'ai pas nécessairement, c'est tout le réseau, les gens qui nous entourent. Clairement. Puis c'est très important, plus qu'on le pense. Tu sais, moi, avec un peu de recul, tu sais, mon père m'a donné une chance incroyable. Oui. Ma mère qui était là aussi. Le quartier caisse, Jean-Claude-McClaude. Tu sais… Il y a eu des gens qui ont cru en toi quand même. Oui. Vraiment. Puis je pense que des fois, on a peut-être peur. Tu sais, moi, le partenariat au début, ce n'était pas nécessairement ce que je voulais faire. Mais quand on a des valeurs communes, des objectifs communs, je crois de plus en plus au partenariat. Puis de bien s'entourer, puis tu sais, tu en parlais même toi aussi. Oui. C'est ça. C'est hyper important. Tu fais beaucoup aussi de formations, tu sais, l'École d'entrepreneur chez Debeau, tu es en train de faire un certificat avec le HEC, je crois. Non, c'est avec, dans le fond, Concordia. Oui, Concordia. Université Concordia, le certificat en gestion mobilière. Oui, effectivement, j'ai fait plusieurs formations. Tu es toujours en train de développer ton réseau pour aller chercher de meilleures personnes. En fait, juste ici, tu sais, la semaine, cette semaine, il y a quand même plusieurs personnes justement qui font des partenariats ensemble, qui grossissent. Il y a des gens qui ont plusieurs portes ici, des gros portfolios. Justement, tu en fais partie de ces personnes-là qui ont eu vraiment un très beau parcours. Je t'en félicite. Bien, merci. C'est gentil. Est-ce que tu avais quelque chose, pour terminer, que tu pourrais raconter? Bien, pour terminer, je pense, tu sais, moi, je souhaite aussi remercier toute notre équipe, honnêtement. Je pense qu'autant Jessie, Yannick, David, toute notre équipe qui font un travail incroyable. J'en parlais avec toi, j'en parlais avec Gab un petit peu aussi. Je pense que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est parce qu'on est bien entourés. C'est vraiment important d'avoir des gens qui ont des valeurs communes, ou visons communes. Puis, je remercie vraiment toute mon équipe, nos partenaires, puis aussi les gens qui nous entourent, les professionnels, comme toi. Merci. Pour qu'on puisse réaliser ce qu'on peut. Bien oui, c'est ça, exact. De grandir ensemble, c'est ça qui est passionnant, ne me veut pas. Bien, merci d'être présenté à l'entrevue aujourd'hui, et au plaisir qu'on se recroise dans le futur. Bien, merci à toi. Merci tout le monde. Merci. Merci. Merci.